Merci de rester à notre compagnie. C'est New World Info pour la seconde partie de New World Forum. Nous allons parler du Togo maintenant et des contributions que la société civile essaie d'apporter pour la résolution de la crise. En studio avec nous, Franck Kepome. Franck, bonjour. Bonjour. Franck, vous êtes le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile togolaise. Oui, effectivement, c'est un réseau thématique gouvernance, démocratie, élection et éducation citoyenne. Voilà pourquoi, par rapport à cette situation politique, la CNSC se prononce et apporte sa contribution avec le groupe de cette organisation. Donc la CNSC avait intégré plusieurs organisations de la société civile. Vous êtes combien aujourd'hui? Non, la CNSC, c'est un réseau thématique. Nous avons trois organisations réparties sur toute l'étendue du territoire togolais. Donc dans chaque région, nous avons des coordinations régionales pour ce qui concerne la CNSC. Donc vous, vous avez relevé le défi des organisations qui sont plus implantées dans la capitale, mais qui n'ont pas de représentation à l'intérieur du pays. Vous dites que vous couvrez le Togo. Effectivement, nous couvrons tout le Togo. Merci, en tout cas. Alors, on va parler donc des contributions de la société civile pour une sortie de crise au Togo. Et je souligne qu'il y avait d'autres invités, mais qui, pour des raisons indépendantes, de leur volonté sans doute, n'ont pas pu nous rejoindre pour cette émission. Qu'à cela ne tienne, M. Kepome va répondre à nos questions. Dans le contexte togolais, que peut-on désigner par société civile? Est-ce qu'elle existe encore? Effectivement, la société civile existe. Mais l'erreur que nous faisons au Togo, c'est de définir la société civile par rapport à un contexte donné. La définition de la société civile est très claire. C'est toute organisation à politique, à but non lucratif. Donc, c'est un secteur qui est aux côtés du gouvernement et du monde des affaires. Et par conséquent, on ne doit pas se fier à cette situation politique pour donner une définition de la société civile. Donc, c'est l'erreur que nous faisons au Togo. C'est le pourquoi par rapport à une situation donnée. Quand la société civile se prononce, on dit telle société civile est proche de tel côté et l'autre est proche de tel côté. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Toute organisation de la société civile a un domaine bien défini. Et quand on parle de la gouvernance, c'est les structures qui interviennent dans la gouvernance démocratique et politique qui se prononcent par rapport à cette situation politique. Et vous allez constater par rapport à la corruption, ce sont des organisations qui sont dans le domaine économique, de la gouvernance économique qui se prononcent. Donc, vous comprenez que ce n'est pas toute la société civile qui se prononcent par rapport à la situation, mais les organisations qui interviennent dans le domaine de la gouvernance démocratique et politique. Mais l'identité floue de la société civile, est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui l'entretenez ? Certains qui quittent la société civile pour la politique, ou qui font les deux à la fois, ou qui sont dans la société civile, mais qui prennent plus la parole sur les sujets politiques que les hommes politiques ? Est-ce que ce n'est pas certains d'entre vous qui concourent, donc justement, à entretenir le flot ? Non, Gilles, convenez avec moi que la société civile travaille avec la base. Et la société civile a un parfum des besoins, des réalités de la base. Et moi, je dirais que même que le champ de la société civile a un terrain par excellence aux acteurs politiques de faire la cour aux organisations, aux acteurs qui interviennent dans la société civile. Mais, lorsque vous êtes engagé politiquement, vous devez quitter ce terrain de la société civile et s'engager dans le domaine politique. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on constate parfois certains acteurs de la société civile qui se retrouvent encore au niveau des partis politiques et occupent un peu de responsabilité, ou s'afficher politiquement. Vous comprenez que la lecture du citoyen togolais de la société civile dépend de la façon dont certains acteurs de la société se prononcent. Si vous venez au niveau du groupe de cette organisation, vous n'allez jamais voir la coloration ou l'appartenance politique d'un acteur. Si on veut parler de sujets politiques, on parle de sujets politiques, on fait notre contribution, nos apports, mais on ne connaît pas la position politique de nos acteurs. Donc, c'est ce que la société civile doit faire. Vous parlez du réseau des sept, il s'agit de sept structures de la société civile, dont Moneb-Togo, le réseau ouest africain pour l'éducation de la paix au Togo, CNSC, la concentration nationale de la société civile, ACA-Togo, Action pour l'abolition de la torture au Togo, CACIT, le collectif de l'association contre l'impunité, REPSFECO Togo, Réseau des femmes, c'est-ce-ci-ouest africaine, et puis CEJP Togo, Conseil économique de l'ICTPE, ESAD, qui est une ONG, qui intervient pour la protection des travailleurs, notamment. Alors, la société civile, est-ce qu'elle n'est pas plus divisée par cette crise politique que jamais ? Vous disiez tantôt qu'il ne faut pas la définir dans un contexte particulier, mais ce qui se passe aujourd'hui avec la crise que l'on connaît depuis, qui s'est exacerbée depuis le 19 août 2017, est-ce que ça n'a pas contribué à diviser davantage la société civile ? Non, Roger, pour moi, la société civile doit avoir une lecture multiple d'une situation donnée. Et c'est ça aussi la liberté d'expression et d'opinion par rapport à un sujet. Et maintenant, par rapport à cette lecture, la société civile peut faire des propositions quant aux acteurs politiques, maintenant, d'en tenir compte de la pertinence des propositions faites par la société civile et de voir comment, dans les rapports, ils peuvent intégrer ces différentes propositions pour trouver une solution définitive à la situation ou à l'acteur socio-politique togolaise. Donc, la société civile n'est pas divisée, mais la société civile travaille, mais a des lectures différentes d'une situation et fait des propositions différentes. Mais si vous voyez toutes les propositions faites par la société civile, les propositions sont aussi convergentes, se recoupent, et nous faisons croire que chaque acteur doit évoluer, surtout acteur de la société civile, par rapport à la vision qu'il a, par rapport à la compréhension qu'il a pour un sujet donné. Et l'intérêt de toutes ces propositions de la société civile, c'est de permettre aux acteurs politiques de s'entendre sur un minimum pour dégager un consensus et trouver des solutions pour la crise togolaise. Oui, mais ce que vous dites, est-ce que c'est ce qui se passe concrètement ou c'est l'idéal ? Parce que moi, j'entends des lectures souvent univoques, où vous parlez d'une lecture plurielle, mais ce n'est pas ce qui se passe souvent. Non, lecture univoque en quel sens ? Oui, mais des associations qui font des communiqués dans un seul sens pour soutenir un cas ou l'autre. Oui, Gilles, vous comprenez que l'association civile, comme je l'ai dit, est multiple et multiforme, et par rapport à une situation donnée, certains, dans leur lecture, peuvent se pencher sur une position d'un acteur politique. Mais au niveau du groupe de cette organisation, nous, nous voulons être efficaces, pertinentes et impartiales. Et vous comprenez que quand nous faisons nos communiqués, c'est un communiqué qui est accepté et c'est un communiqué qui est neutre. Je crois que c'est la proposition des autres aussi, mais du moment où nous connaissons la situation et que certaines propositions peuvent refléter la proposition des acteurs politiques, c'est en ce sens qu'on dit telle organisation de la société est proche de telle partie ou telle organisation de la société est proche de telle partie. Oui. Il y a d'autres organisations de la société civile qui bouillonnent dans un autre front. Ils sont plus impliqués, on va dire, dans la réduction de la crise, entre guillemets. Pourquoi vous n'avez pas rejoint le Front citoyen Togo debout plutôt que de créer votre groupe des sept ? Gilles, il faut comprendre que le groupe des sept organisations existe depuis. Quand la situation a commencé, nous avons travaillé depuis pour alerter l'opinion internationale et alerter aussi l'opinion nationale. Mais quand la crise s'est accentuée, on s'est dit qu'il faut se constituer à un front ou se constituer à un groupe donné. Et c'est pourquoi les sept organisations, dans notre lecture par rapport à l'impartialité, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se retrouve et travailler ensemble. Cela n'empêche pas que nous ne travaillons pas avec les autres acteurs. Si vous voyez des sujets, notre réaction, ou des propositions de sortie de crise, toutes les propositions sont convergentes. Et ce n'est pas des propositions qui viennent directement ou bien qui sont nouvelles. Si on voit les différentes missions d'observation électorale, que ce soit international que national, le sujet de réformes institutionnelles, constitutionnelles, les observations ont fait ces recommandations. La CVJR a fait les mêmes recommandations. Et c'est la même recommandation que la société civile fait. Mais il faut que les acteurs s'asseillent, discutent, pour trouver le consensus par rapport à ces réformes, pour qu'on aille une réforme, pour que les élections puissent se déroulent et pour qu'on sauve le Togo de cette situation de crise. Parce que cette situation n'arrange aucun acteur. Et c'est l'économie togolaire qui souffre. Vous êtes apparemment très intéressé par ce sujet, parce que vous êtes très impliqué dans les contributions pour la révision de la crise. Mais vous n'êtes pas au dialogue. Est-ce que c'est regrettable ? Je parle de la société civile, d'ailleurs. Je dirais que c'est regrettable et aussi que ce n'est pas regrettable. Regretable pour le sein fait que quand la société civile est présente au dialogue, ça va être une force de dissuasion. Parce que les différentes propositions que nous avons eu à faire, nous les avons remis aux différents protagonistes. Et quand ils ne vont pas à l'essentiel, on peut attirer leur attention par rapport à ce qu'il faut pour sauver le pays. Mais quand on ne participe pas aussi, ça nous donne l'occasion de jouer la diplomatie passive, de rencontrer les acteurs, de discuter avec eux, de leur faire des propositions. Quant à eux maintenant, je laisse le dévoile à la pertinence. Donc c'est regrettable, parce qu'on ne peut pas jouer notre force de dissuasion, mais ce n'est pas regrettable, parce que nous continuons toujours notre rôle d'éveil et d'éveil et nous attirons leur attention. En 2006, la société civile avait participé au dialogue qui a conduit à la signature de l'accord politique global. Pour autant, cet accord n'a pas sorti le pays de l'ornier. Effectivement, vous avez dit en 2006, quand les deux organisations de femmes ont été choisies, GF2D et puis Réforme, ça a été même un problème au sein de la société civile. Parce que les gens se posent la question de savoir sur quels critères ces deux organisations ont été choisies. On a pris une dite proche du pouvoir et une proche de l'opposition. C'est là où nous ne voulons pas en venir. C'est pourquoi nous trouvons aussi pertinent le fait que la société civile n'est pas associée. Parce qu'on dirait à l'opposition de choisir sa société civile et au gouvernement aussi de choisir sa société civile. On ne veut pas dire aux acteurs de la société civile de s'attendre et de dégager une organisation pour les représenter. Vous, à la société civile, vous êtes capable de dégager, si on vous pose la question, de dégager des représentants pour le dialogue. Est-ce que vous serez capable de le faire ? Effectivement, c'est cette lecture multiple, multiforme de la situation, de la crise, qui va peut-être, mais si, au niveau du groupe de 7, et si on nous donne le leadership pour dégager une organisation crédible de représenter la société civile, on fera l'effort pour aller sur ce terrain pour trouver un consensus. Parce que le consensus au sein de la société civile a un problème. Pourquoi 7 ? Pourquoi un groupe de 7 ? 7, c'est la moitié de 14. Effectivement. C'est la moitié de 14. Et puis, vous devez savoir que c'est le 7, c'est un chiffre impair. Donc, c'est le 3e, le 4e chiffre impair, 1, 3, 5, et puis 7. Et on dit, quand on y va avec un chiffre impair, c'est tout avec la trinité qui est impair. Et puis, si nous prenons notre fourneau aussi, c'est impair, c'est 3. Donc, lorsqu'on dépose quelque chose, un chiffre impair, ça s'équilibre. mais 7 est en relation avec 14, la coalition de 14, par exemple. Donc, c'est vous que le voyez ainsi. La moitié de 14, ça fait 7, effectivement. Mais, cela veut dire que ça conçoit une force pour dire que le groupe de 7 ne prend pas partie. Il est au milieu des deux entités. 7, c'est la moitié de 14. Donc, nous sommes au côté, au milieu de l'opposition et du parti au pouvoir et nous attirons l'attention de ces deux entités. Donc, merci pour cette lecture. c'est une parenthèse. Merci beaucoup. Donc, vous disiez tantôt que ne pas être parti pour rendre du dialogue, c'est une opportunité assaisie par la société civile, notamment. Et donc, en dehors du dialogue, comment est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez pu réussir à peser sur les événements ? Effectivement, nous avons pesé sur les événements parce que vous comprenez qu'au début, le dialogue n'est pas certain. C'est grâce aux acteurs de la société civile. Le groupe de CET a rencontré les différents protagonistes. On les a écoutés. On a compris leur position. Ce que nous pouvons leur dire, nous avons apporté aussi notre proposition. Et nous avons incité à ce qui aille à cette négociation au dialogue. Ce qui a été fait. Mais quand on a constaté qu'il y a le blocage, on a eu à rencontrer encore les acteurs politiques, même le président du Ghana. C'est là où je parle de la diplomatie passive. On travaille dans les coulisses. Et c'est ça qui a encore amené les acteurs à se retrouver et à dissuiter. C'est un pas pour nous. Parce que vous comprenez que quand vous ne vous asseyez pas et que vous ne dialoguez pas, vous n'allez jamais nous trouvez de solutions. Mais dans ce dialogue, il faut qu'il y ait un minimum de confiance pour les acteurs politiques. C'est ça qui manque. Et par rapport à cette confiance, on ne peut pas agir sur la conscience des acteurs. Mais on va seulement attirer leur attention par rapport aux impacts négatifs que cette crise peut avoir sur le développement du pays. Vous disiez tantôt que vous avez notamment rencontré le facilitateur à Ghané, Nana Koutfouado, le président. Est-ce qu'il vous a reçu personnellement ? Effectivement, il a reçu personnellement le groupe de 7 représenté par Mme Agunke, qui a été au Ghana et a rencontré le président dissuiter avec faire la part ou bien faire la proposition de la société civile tégolais, c'est tout le groupe de 7. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Qu'est-ce qu'elle a pu dire aux facilitateurs ? Pour nous, c'est qu'il faut que les facilitateurs puissent jouer de leur poids pour que notre pays puisse sortir de cette situation. Depuis 2005, qu'on vit dans cette situation avec les différentes recommandations qui ne sont jamais mises en oeuvre. Qui ne sont jamais mises en oeuvre ou qui ne sont jamais totalement mises en oeuvre ? Bon, moi je dirais c'est pas tout... Bon, comme vous l'avez dit, c'est le problème qui est important et qui oppose les acteurs. On aurait dû, par la volonté de chaque acteur, mettre en oeuvre ces différentes réformes. C'est pourquoi la CVJR est revenue là-dessus. La limitation du mandat, le cadre légal, le découpage électoral. Ça, ce sont les trois points fondamentaux que les acteurs qui divisent les acteurs. Et pour nous, il faut que les facilitateurs puissent user de leur force, de leur pouvoir de dissuasion pour amener les Togolais à s'entendre. Parce que seuls les Togolais maîtrisent plus leurs problèmes et s'ils veulent résoudre leurs problèmes, c'est facile de pouvoir trouver des solutions. Justement, parce que certains disent que le problème Togolais ne peut trouver solution qu'entre acteurs ne s'attendent pas qu'il faut un acteur externe pour les mettre ensemble et de dissuiter. Alors, qu'est-ce que Dana Akufuado vous a répondu? Non, mais d'abord, il a accepté de jouer son rôle étant donné que le Ghana est à côté de nous. Une situation de violence ou de tension qui va survenir au Togo va agir aussi sur le Ghana et par conséquent, il a accepté la mission que ses pairs lui ont donnée et devrait pour que les acteurs politiques puissent s'attendre. Voilà pourquoi il est encore revenu pour une deuxième mission pour encore regrouper les acteurs politiques pour qu'ils trouvent une solution. Mais franchement, est-ce que vous pensez qu'ils sont optimistes, les facilitateurs, est-ce qu'ils croient être en mesure d'arracher un accord avec les deux camps? Oui. Nous pensons que lorsque le bon sens va guider les différents acteurs et que l'intérêt supérieur de la nation prime sur les intérêts personnels des concessions vont être faits, c'est là où nous devons aller. Il faut que chaque acteur puisse concéder. Mais si chacun est campé sur sa position vous comprenez que les facilitateurs n'ont pas de baguette magique pour amener les acteurs à s'entendre. Ou soit ils vont aller à une imposition de solutions et vont inviter les acteurs politiques à respecter cette décision-là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Puisque lorsque une décision n'est pas partagée, les gens ne vont pas se retrouver dans cette décision et ça peut encore envenimer la crise. La preuve est que le communiqué final de la CEDEAO le communiqué du 27 juin a semé plus de troubles dans la tête du Togolais. D'aucuns disent puisque les présidents invitent à une élection en fin novembre 2018. Il a fallu encore un éclaircissement du président guinéen pour que les gens puissent comprendre qu'au fait c'est une proposition pour que les Togolais puissent aller à l'essentiel pour organiser les élections. On va revenir tout à l'heure à se communiquer. Donc, par rapport à votre lecture de la situation, il me semble que vos efforts devaient être plus concentrés sur les deux acteurs principaux au lieu que d'aller voir le facilitateur. Pourquoi vous ne faites pas plus vos actions de lobby envers le camp présidentiel et l'opposition notamment la coalition de 14 ? Effectivement, je l'ai souligné en tout temps que la CNSC par rapport à notre diplomatie passive, nous rencontrons tous les acteurs politiques. Nous avons rencontré le parti au pouvoir. Nous avons rencontré le groupe des 14, le C14. nous avons discuté avec eux. Donc, cela veut dire que ce n'est pas seulement les facilitateurs qui nous préoccupent, mais les acteurs internes. Donc, pour nous, c'est d'amener les différents acteurs. Puisque je l'ai dit, le problème est purement togolais, il va falloir que les togolais, les protagonistes puissent s'attendre. Vous qui avez rencontré les deux, c'est quoi le problème ? Non. D'abord, chaque position nous a fait la lecture de sa proposition. Nous, nous avons analysé les propositions. Il y a une volonté des deux côtés. mais c'est le consensus par rapport à certaines terminologies et la façon dont les acteurs veulent que les choses soient. C'est ça, le problème. mais la dynamique, la dynamique, par exemple, je prends un exemple, la limitation de mandat. Les deux acteurs sont pour, que ce soit au niveau du parti au pouvoir, qu'au niveau de l'opposition, il y a limitation du mandat. Cinq cas renouvelables une seule fois. Ça commence quand ? C'est ça, c'est ça qui divise. Deuxième chose, il faut intégrer en aucun cas. La lecture de ceux en aucun cas aussi pose problème. Le cadre légal, le découpage électoral, un découpage est déjà fait. L'opposition dit que ce n'est pas consensuel. Parce que le découpage doit tenir compte de la densité de la population et puis de la superficie. Et au-delà de ça, il faut tenir compte de l'histoire. Parce que le développement se fait sur un territoire donné avec les hommes qui ont la même histoire. Donc, lorsqu'on fait un découpage où d'autres entités se retrouvent dans une circonstruction où ces deux populations ne s'attendent pas, vous comprenez que ça peut bloquer le développement. Vous voyez ? Donc, c'est ça aussi un problème. Mais pour nous, l'essentiel, c'est que les acteurs puissent aller à l'essentiel. se comprennent par rapport à l'heure en aucun cas, ça commence quand ? Parce que, au fait, sur le plan juridique, rien n'empêche le président de la République de déposer d'aller aux élections de 2020. Rien ne l'empêche sur le plan juridique. Maintenant, pas de souci d'apaisement. Le président peut dire « Bon, d'accord, je ne vais plus y aller. » Pas de souci d'apaisement, apaiser qui ? Pas de souci par rapport à la crise sociopolitique que nous avons connue, avec le rapport de la CVJR qui a fait ressortir tout un dysfonctionnement que nous connaissons. Le président de la République dit « Bon, j'ai déjà fait trois mandats et je ne veux plus y aller. » Ça, ça n'engage que le président de la République. Si ces partisans ne sont pas d'accord pour qu'ils ne soient pas candidats, est-ce que ne pas aller, est-ce que ça les apaise les partisans du parti au pouvoir ? Non, mais au niveau du parti au pouvoir, c'est le président de la République, c'est le chef suprême et il peut prendre une décision. Oui, mais il a été élu quand même. Effectivement, il a été élu par le peuple togolais. Pas certain, par ses partisans. Ses partisans. Oui. Mais il a été élu, son mandat prend fin, il peut dire « Je ne vais plus y aller. » Ça fait plaisir aux partisans de l'opposition à ceux qui veulent qu'ils ne soient plus candidats ? Non, pas à ceux qui veulent qu'ils ne soient plus candidats, pas souci d'apaisement. Parce que, vous savez, on a trop personnalisé la lutte au Togo que les gens pensaient que le problème du Togo, c'est le président de la République. Est-ce que ce constat est juste ? C'est une analyse. C'est pourquoi il dit qu'il faut une analyse plurielle, une lecture plurielle. C'est la liberté d'expression et d'opinion. Donc, pour certains, ils pensent que c'est le président de la République qui est le problème. Donc, ils ont personnalisé le débat. Vous, qu'en pensez-vous ? J'ai fait ma lecture de la chose et la lecture du groupe de 7. Il faut que les acteurs politiques puissent faire une lecture scientifique de la chose que de personnaliser le débat. C'est quoi la lecture scientifique ? La lecture, c'est de voir est-ce, sur le plan droit et sur le plan juridique, est-ce, il y a cette possibilité au président de la République d'aller encore aux élections ? Si oui, c'est de négocier avec lui que votre mandat commence de 2005 et de 2005 à 2020, votre premier mandat, et s'il advenait que vous gagnez encore en 2020, votre mandat prend fin en 2025. Ça, c'est né de négociations politiques. Des négociations politiques. Mais s'il refuse, il a le droit de refuser. C'est pas, il dit, mais quand par rapport à la lecture de la situation politique que les gens crient que non, c'est le président doit requérir problème et que le président accepte, d'accord, pas souci, ça c'est arrivé dans certains pays. Je ne vais plus aller aux élections. Et l'UNI propose un autre candidat. Souffrant ou admettons que le candidat proposé gagne encore les élections. Est-ce que la crise va être résolue ? C'est une question que nous devons nous poser. Parce qu'il n'y a pas alternance. Alternance, c'est même pas les hommes, ce sont les partis politiques. Vous comprenez ? Donc c'est pourquoi la situation togolaire tellement complexe maîtrise le contenu, la substance de cette situation. C'est pourquoi nous disons que la société civile ne peut que faire des propositions. C'est comme si je prends un terrain de foot. Les acteurs ou les l'expectateurs sont dont le joueur doit faire la passe ou doit jouer que le joueur lui-même. Donc ce qui sont les acteurs politiques parfois certains élections peuvent les échapper. C'est ça qu'on doit faire et c'est ce que nous faisons. Et si l'intérêt surtout l'intérêt pensant que les acteurs politiques peuvent trouver facilement de solutions. On n'a pas besoin besoin de faire intervenir les facilitateurs. Vous avez dit tantôt qu'ayant rencontré les deux parties vous avez lu une certaine volonté d'aller à une sortie de crise mais le blocage vient d'où? Est-ce que ce sont certains intérêts personnels qui priment sur ce que vous avez appelé tout à l'heure l'intérêt supérieur de la nation? Personnels mais je dirais c'est la compréhension de chaque acteur ce qu'on ne peut pas refuser et par rapport à cette compréhension il faut que ce minimum de confiance se dégage et que ces acteurs-là puissent s'attendre et dire par rapport aux réformes nous ne pouvons pas faire toutes les réformes il faut telle chose est-ce que vous accepter c'est pas non sans pas de dialogue il est bien vrai qu'il peut avoir un facilitateur c'est l'osso les acteurs ne s'attendent pas le facilitateur va avoir la lecture de la chose va rencontrer les différents protagonistes et va comprendre quel est le fond du problème et maintenant quand le dialogue se passe chaque acteur vient avec sa solution préférée maintenant quand ils mettent ensemble les solutions préférées et que ces solutions soient acceptées c'est-à-dire qu'il y a un consensus on va à l'élaboration de un contrat social qui engage les deux maintenant les solutions sont encore rediscutées pour en trouver encore une solution malheureusement on constate que au côté pour le cas togolais aucune partie prenante ne veut pas aucune partie prenante ne veut pas faire de conception ce qui est suicidaire on risque de rester dans cette situation et on ne sait pas quand ça peut finir un des facilitateurs disait après la rencontre du 27 juin dernier à l'OMI il disait notamment que les positions des deux camps sont encore trop éloignées ça veut dire que jusqu'alors aucun résultat concret n'est obtenu après plusieurs semaines plusieurs mois de trattation effectivement c'est ce que nous déplorons c'est ce que nous déplorons c'est pourquoi il dit les facilitateurs ça veut dire qu'il y a un manque de volonté de la part de chaque acteur pour aller à l'essentiel nous nous allons attirer leur attention c'est le seul jeu que nous pouvons jouer nous n'allons pas leur imposer nos propositions ni les forcer à accepter une proposition donnée c'est toujours d'attirer leur attention de faire de plaidoyer de lobbying de sensibiliser de former oui mais est-ce que vous ne pouvez pas avoir une pression plus forte au besoin descendre dans la rue pour faire plus pression c'est plausible c'est plausible donc au niveau du groupe de 7 nous sommes en train de faire une proposition donc nous sommes au laboratoire au moment opportun vous allez écouter nos activités prochaines parce que comme vous l'avez dit la pression ça peut être une pression dans les rues pour amener les acteurs politiques parce que nous nous sommes impartial pour amener les acteurs politiques à travailler pour la solution consensuelle oui maintenant au niveau d'action se limite à inciter les partis à trouver une solution ou vous allez au-delà en formulant des propositions concrètes des propositions médianes comme l'ont fait certaines organisations de la CID effectivement nous faisons des propositions si vous lisez nos communiqués nos déclarations c'est pourquoi il dit des propositions nous ne faisons que réactiver ou réactiver qui a été fait depuis et que les acteurs politiques connaissent eux-mêmes l'Union Nationale où M. Maître Agbouibor a dirigé de faire des réformes institutionnelles constitutionnelles mais la question qu'il faut poser c'est la présence de Maître Agbouibor on ne peut pas au niveau du pot du premier ministre l'assentiment de tous les acteurs politiques et ce maître Agbouibor a eu la réforme s'il a eu la facilité et il ne l'a pas fait c'est de savoir pourquoi il ne l'a pas fait certains ajoutent la facilité et l'envie comme vous l'avez dit c'est certain donc pour nous donc nous au niveau du groupe de 7 c'est toujours attirer 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 marteler toujours l'intérêt de plusieurs fois d'inviter les acteurs politiques à aller à l'essentiel l'essentiel selon vous vous parliez tantôt de élections à deux tours limitation du mandat présidentiel et donc pour vous l'essentiel l'essentiel se limite à ces assainis parce que qu'est-ce que vous appelez l'assainissement du cadre légal le cadre légal lorsqu'on parle de légal c'est de différentes lois qui organisent le cadre électoral le cadre électoral le cadre légal des élections voilà c'est encore le cadre électoral donc pour vous il faut réviser voilà la loi électorale il faut réviser la composition de l'assainis les attributs des membres parce que c'est ça que les acteurs réclament et quand on parle de la CENI l'organe de gestion des élections notre CENI au-delà de CENI indépendante qu'on dit c'est pas une CENI indépendante c'est une CENI mist parce qu'il n'y a que trois organes de gestion il y a gouvernemental le Togo l'a expérimenté c'était le ministère de l'administration qui organisait les élections et c'est la seule élection acceptée par toutes les parties c'est ce qui m'inquiète aussi il s'agit de la législative de 94 remportée à l'époque par l'opposition l'opposition c'est l'organe de gestion MIS c'est-à-dire qu'il y a les acteurs politiques et puis il y a l'organisation de la société civile moi je dirais c'est à cette CENI que nous sommes le non indépendant peut-être c'est dans la gestion financière la deuxième le troisième organe de gestion c'est l'organe de gestion indépendante et là on lance un appel c'est pas CENI technique c'est CENI indépendant commission indépendante qu'on dit donc on recrute les experts maintenant la question qu'il faut se poser aussi est-ce si on veut aller vers et on lance l'appel on ne va pas voir à la personne une affiliation politique puisque nous les Togolais avant que quelqu'un n'ouvre la bouche on lit déjà ce qu'il va dire donc on donne une coloration et ça fait poser problème donc la composition que telle si c'est ça qui arrange les acteurs politiques il faut qu'ils aillent à cela mais nous notre proposition c'est que il faut une cellule politique où ils vont discuter des affaires politiques mais une cellule purement technique qui ne fait que le travail technique et rencontre la cellule politique pour éviter que des dysfonctionnements qu'on a constatés au sein de la Cénie ne se reproduisent arrivé un moment parce que la Cénie a proposé une date qui ne cadre pas on a fait partir les membres du gouvernement quelques jours on ne sait pas c'est pour une dynamique de groupe ANC aussi a fait partir ses membres au niveau de la Célie alors qu'organiser une élection c'est tout un processus quand les gens ne sont pas au début il leur serait difficile de pouvoir continuer le travail donc pour nous que les acteurs s'entendent par rapport à cette composition là et que le cadre le mode de scrutin soit bien défini le cadre soit assainé et qu'ils vont aux élections et ça là ce n'est pas 3-4 mois à la lecture des choses la pierre d'achoppement la plus importante reste la candidature ou non de l'actuel chef de l'Etat en 2020 au sein de la société civile est-ce qu'il ne vous est pas possible de dire aux acteurs de laisser cette question de côté de se consacrer à l'élaboration d'un nouveau cadre électoral son assainissement de façon à pouvoir réaliser les législatives et les locales d'abord quitte à voir la représentation de l'actuel président en 2020 ou non effectivement comme vous l'avez dit pour nous c'est l'assainissement d'abord du cadre légal qui nous préoccupe pourquoi on ne s'attaque pas à ces questions on veut régler d'abord si on ne fait pas de réforme en profondeur et qu'on règle un problème on attend pour régler l'autre ça peut créer problème parce que le problème c'est que c'est très simple Gilles on dit limitation du mandat on dit c'est limité nous intégrons en aucun cas mais en aucun cas signifie tel vous voyez donc et si c'est accepter on n'a pas besoin d'aller à un gouvernement de transition ou à un gouvernement de telle chose pour que au parlement il peut facilement évoluer et trouver des solutions par rapport à nos cas parce que c'est en aucun qui bloque et si on trouve la solution en aucun le reste c'est facile le reste c'est facile c'est ça qui bloque le reste c'est facile donc est-ce qu'on ne peut pas faire le reste en attendant en aucun cas c'est ce que je dis si on ne on prend on fait le reste on va aux élections législatives et locales et supposons que le parlement soit remporté par un parti et que c'est facile à faire partie avec le 4-5 d'opérer ou de bloquer les réformes ça va donner quoi donc c'est cette lecture que les acteurs politiques font et ils veulent que tout soit fait avant d'aller aux élections législatives et locales puisque le présidentiel c'est encore dans un an en 2020 disons deux ans deux ans bon nous sommes à 2008 et puis déjà on a fait six mois donc quand on va commencer les préparatifs ça va même pas suffire donc bon vous voyez en 2020 nous avons la présidentielle et on ne va pas attendre les élections législatives d'abord avant de s'attaquer à ce problème là qui est le problème fondamental selon les acteurs et selon vous ce qui n'est pas fondamental pour nous l'alternance l'alternance c'est une très bonne chose et nous avons toujours lutté à ce que ça soit instruit dans le test que le mandat c'est de 5 ans renouvelables une seule fois en aucun cas là c'est à eux de s'attendre par rapport à en aucun cas et même pour aller loin ce que moi j'ai apprécié ça ça n'engage que Franck par rapport à la proposition du test du parti au pouvoir que la limitation de mandat c'est à tous les pouces que ce soit au niveau des députés qu'on ne voit des communes c'est une très bonne chose ça veut dire qu'on ne va pas voir des députés éternellement tu sais que tu es là pour deux mandats et ça te permettra de travailler du personnel pour renouveler chaque dix ans une centaine de personnes à l'Assemblée nationale est-ce que vous pensez que ce soit juste tu vas me dire que tu n'es pas une ressource sûre pour travailler au Parlement est-ce que je suis intéressé par la politique ça a été laissé pour le togolais est-ce que je suis intéressé par la politique ça c'est une autre question effectivement est-ce que tout le monde tous les togolais sont intéressés par la politique l'océan l'ouverture des chats d'action vous allez comprendre que beaucoup de volontés et beaucoup de personnes vont s'éclore pour dire ah effectivement nous sommes capables d'eux la politique n'est pas destinée pour certains et les autres ne seront que des militants l'engagement politique si on est militant d'un parti politique c'est on aspire d'eux-mêmes pour faire la politique on n'est pas militant seulement pour conduire acclamer faire les campagnes donc pour moi que les togolais puissent s'entendre sur le problème des réformes et aller à l'essentiel oui et la question centrale comme vous l'avez dit c'est l'alternance provoquée ou non pour vous comment peut-on régler cette question vous avez dit vous avez demandé des négociations politiques mais ça peut venir du chef de l'état lui-même comment on va pouvoir régler cette question par l'arbitrage de la CDAO vous avez dit que ce n'est pas possible des négociations politiques est-ce qu'on voit la coalition des 14 et le pouvoir actuel s'entendre sur des questions spécifiques c'est parce que la coalition et le pouvoir ne s'attendent pas que la CDAO ait intervenu pour les amener à trouver des solutions parce que avec le problème d'insécurité sous-régional la CDAO ne va pas que de pareille chose se passe au Togo c'est pourquoi il s'implique sinon on allait laisser le Togo les acteurs togolais gérer leurs problèmes mais ils sont conscients de l'instabilité que ça peut créer pour la sous-région est-africaine c'est pourquoi ils sont dit mais il faut que nous intervenons on a vu le président français Macron s'impliquer aussi dans la résolution de cette crise effectivement c'est ce que je dis par rapport à la diplomatie des coulisses que le groupe de cette fait il y a ACAT France qui est en consultation régulière régulière plutôt avec ACAT Togo et à WANEP Ghana qui est en consultation régulière plutôt avec WANEP Togo et à Refesco qui est aussi un réseau sous-régional donc on a une lecture sur du plan Togolais sur la scène nationale régionale et internationale on va terminer cette émission quelle est votre lecture de la sortie de crise est-ce que vous pensez que le dénouement est proche le dénouement est proche si on est préoccupé par l'intérêt céleste vous posez encore une condition effectivement si on est préoccupé par l'intérêt céleste et non l'intérêt partisan seul l'amour de la patrie peut amener les acteurs politiques à faire de conception à s'accepter à discuter à avoir de confiance pour régler la crise togolaise vous avez appelé récemment tous les religieux à porter le Togo dans leur prière quotidienne effectivement parce que vous avez quitté le champ de la gouvernance pour la religion oui l'homme ne vit pas seulement de chair mais de l'esprit saint et pour nous quand l'esprit saint descend sur les acteurs politiques et et que je l'ai dit l'intérêt céleste prime sur tout ils vont travailler en mettant la sécurité humaine au devant de la scène et de se dire que nous allons faire cette lutte pour notre génération future et non pour nous-mêmes et je crois que si cette dynamique préoccupe tant les acteurs ils vont facilement trouver des solutions pour qu'on aille aux élections prochaines pour renouveler les instances qui vont diriger le Togo pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas on espère comme vous l'avez dit que dans les mois à venir dans les jours à venir ils vont pouvoir s'entendre pour une sortie de crise parce que vous l'avez souligné c'est une crise qui pèse sur l'économie nationale effectivement moi je suis toujours optimiste je suis toujours optimiste et je crois que les acteurs togolais aussi surtout les partis politiques sont aussi optimistes et c'est la stratégie qui manque de chaque côté pour aller vers l'essentiel et nous osons croire que les temps qui vont venir vont porter conseil aux différents acteurs merci merci Franck l'optimiste merci beaucoup Franck Keporben qui est le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile togolaise CNSC merci beaucoup d'être passé dans notre émission merci pour votre disponibilité merci à moi de vous remercier pour ce partage et ça permet aux acteurs ou bien à la population togolaise de faire une lecture de la proposition de l'implication des organisations de la société civile dans la résolution de la crise togolaise on va s'arrêter là merci chers téléspectateurs de votre aimable attention dans un court instant une nouvelle édition du journal sur New World Info à très bientôt Sous-titrage ST' 501